Ok les gars, welcome dans cette présentation de mon nouveau S1000RR, S1000RR dans sa version HP4 Je me dépêche parce qu'on a fait un premier enregistrement, il n'y avait pas de son, donc c'est un peu chiant Donc j'espère que je ne vais plus être en cours de micro C'est bon, ça va couper ? Ok, donc Bon bah, encore un fail, bien joué Ico C'est à dire qu'en fait j'ai tout rechargé sauf les piles du micro, voilà C'est pas grave, je vais vous présenter ma moto en roulant, de toute façon, j'ai envie de te dire C'est pas grave Bon bah les suspensions c'est vraiment la MIF, tu peux le constater Suspension pilotée, donc c'est les DDC, à pas confondre avec le DTC, qui ne veut pas dire ce que tu crois Parce que c'est le Dynamic Traction Control Qui est le Traction Control, tout simplement Que j'ai d'ailleurs désactivé, tu le vois, là c'est la lumière orange qui reste allumée Ça veut dire, fais pas le fou Kevin, t'as pas mis Traction Control, donc vas-y mollo Voilà, c'est exactement ce que veut dire ce voyant Donc Ça, commençons par la base Pourquoi j'ai acheté un HP4 ? Déjà, pourquoi j'ai acheté un S1000RR ? Il y a un an et demi, on m'a volé mon H2 et mon S1000RR Et je m'étais un peu promis de me faire justice Donc je me suis racheté le H2 et puis bon financièrement après j'ai dû déménager pour trouver un autre taf J'ai eu quelques soucis, quelques autres problèmes qui m'ont fait dépenser pas mal d'argent Et au final je me suis retrouvé plus possibilité de m'acheter le S1000RR, j'ai dû attendre un peu Et puis au fil de l'eau, j'ai vu une occasion passer S1000RR HP4 Donc pourquoi le HP4 ? Déjà, en fait à la base mon premier S1000RR c'était un réplica Et je voulais m'acheter un HP4 à l'époque mais j'avais pas assez d'argent, j'étais encore étudiant Donc je m'étais acheté un réplica Donc là, deuxième petite vengeance en une, pouf pouf Je me fais voler mon S1000RR réplica, je rachète un HP4 Maintenant Maintenant que ça s'est dit Qu'est-ce que j'aime c'est cette moto et pourquoi je l'ai acheté ? Déjà la symétrie, je la trouve assez folle Et en fait, pourquoi j'avais kiffé cette moto, c'est qu'après mon grave accident de moto Qui a failli me tuer quand j'étais en GSXR Et je vous en parlerai plus tard de ça J'ai fini avec une épaule complètement défoncée Qui le sera jusqu'à la fin de ma vie Et vu que je ne ressemblais plus à grand chose, que j'étais complètement asymétrique Et bien je me suis dit, bah tiens, une moto asymétrique ça m'irait plutôt bien Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai commencé à kiffer le S1000RR Pas du tout pour ses performances, ni quoi que ce soit C'était vraiment juste me dire, voilà Ma moto elle sera comme moi C'est très con, c'est très très con Même quand je le dis, je me sens con Mais c'était la raison de base en fait Pas du tout ses performances Donc, là, à l'heure actuelle, la moto que j'ai, mon HP4 C'est une moto qui fait tout plein fait 199 kg Ce qui est quand même plutôt un joli score On va pas se mentir Et donc C'est en partie dû au fait que le HP4 est beaucoup plus léger que le S1000RR classique Notamment grâce aux jantes forgées que j'ai sur mon S1000RR Les jantes en magnésium Plutôt jolies en plus Bon, je les aurais préférées en bleu Mais bon, là, elles sont noires C'est pas grave J'ai pas le carbone par contre dessus J'ai les plastiques classiques Bon, ça aurait été bien si c'était en carbone Mais c'est pas non plus la mort C'est pas ça qui... C'est pas ça qui fait gagner du poids Ça, c'est vraiment l'esthétique En passant du plastique par du carbone Les mâchoires aussi sont différentes Donc on va avoir des étriers Si je dis pas de bêtises C'est des M5 Je crois que c'est des M5 Donc ils ont encore plus de... Encore plus de grippe Que les classiques On a bien sûr la ligne complète Accra Titan Carbon Qui est somptueuse Le petit part carbone Avec la petite finition bleutée La ligne, elle est incroyable Par contre, il y a collecteur de série dessus Et on va pas se mentir C'est un peu plus décevant Que ce à quoi je m'attendais Mon S1000RR, à moi, avait la ligne complète aussi Mais il n'y avait pas de catalyseur Donc, bon, celui-là faisait beaucoup plus de bruit Celui-là, il est un peu plus calme Ça de côté, la couleur La couleur, putain, elle est incroyable Elle est vraiment incroyable Ce bleu-là, moi, il me... Il me plaît à fond Donc là, je retrouve le plaisir d'une moto Qui est, malgré tout Beaucoup plus utilisable que le H2 Largement plus utilisable Infiniment moins brutale Et tellement moins brutale Que, ben, en fait, j'ai été un peu déçu En fait, les premiers jours que je l'ai utilisée Et au-delà d'être déçu J'ai même pensé qu'elle avait un problème Alors, la moto, elle est en full Légale, débridée 200 chevaux Enfin, 194 ou 196, je ne sais plus La moto, sur la carte grise T'as la puissance en full Donc, il n'y a pas de problème avec ça Donc, ça, déjà, c'est top Surtout avec une moto qui a un ABS déconnectable Ça, quand même, ça fait plaisir Mais quand je suis passé de un an de Daily H2 À un S-Miller Air Je pensais vraiment que la moto, en fait, n'était pas en full Je pensais qu'elle était bridée Je pensais qu'elle faisait 100 chevaux Est-ce que vous vous rendez compte De ce que je suis en train de dire, quand même C'est que la différence de patate Le ressenti de puissance Entre le S-Miller Air et le H2 Est telle Que je pensais que ma moto était bridée Il m'a fallu au moins deux semaines A utiliser le S-Miller Air en boucle A réutiliser un peu le Phaser, etc Pour comparer Phaser qui fait 95 chevaux, quand même Pour me rendre compte que Non, non, cette moto est bien en full Donc, malgré la brutalité Et le poids du H2 Je crois que je m'amuse quand même plus avec le H2 Après, c'est un bonheur incroyable De retrouver un S-Miller Air Franchement Je suis vraiment très 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 heureux Un, déjà, parce que cette moto, je la kiffe Et deux, parce que J'ai pu me J'ai pu me faire justice, en fait J'ai réussi A rétablir un peu Entre guillemets L'ordre des choses C'est-à-dire que Je n'avais pas à subir le vol que j'ai subi Et au final, j'ai rattrapé le coup Donc ça, c'est ma satisfaction Voilà, en tout cas Ma petite moto Un peu moins de 25 000 bornes Comme vous pouvez le voir Je l'ai acheté, elle avait 22 000 Donc je lui ai mis 3 000 bornes Donc la moto, je l'ai acheté le 11 janvier Ah, pardon Ça y est, j'ai le coronavirus, je décède Putain Donc la moto, je l'ai acheté le 11 janvier Je vous l'ai présenté début avril Et là, je vous sors une vidéo On est mi-mai Donc en fait Ça fait déjà Facile 4-5 mois que j'ai déjà Mine de rien Le truc qui Putain, j'ai pris un de ces moucherons dans l'oeil Et puis le truc un peu embêtant Mais après, voilà C'est comme ça avec ces motos-là Le H2 comme le HP4 C'est que c'est des motos Un peu exclusives Mais c'est pas le genre de moto Que tu vas modifier en fait Et moi, ce qui m'intéresse Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresserait Dans une prochaine moto C'est De pouvoir changer la ligne Changer la couleur Faire une peinture Voilà Faire un peu toutes ces choses-là Parce qu'aujourd'hui, avec un HP4 Bah, tu fais pas Tu changes pas la ligne d'un HP4 Sinon, putain, t'es un criminel Pareil pour un Bon, un H2 Si tu peux changer la ligne Parce que c'est pas une T'as pas une ligne D'un autre constructeur de ligne D'intégrer directement dessus De série C'est-à-dire, tu changes pas la couleur Tu changes pas tout et n'importe quoi Sur une moto comme ça Tu la laisses quand même proche de l'origine Et voilà Donc je pense que C'est quand même Tip top Ce genre de bécane Faut en avoir Au moins une fois dans sa vie Pour kiffer Mais voilà Faut te dire que tu la toucheras pas trop Niveau Pièce esthétique Voilà La série 2377 Je me rappelle Parce qu'à un chiffre près C'est mon code de carte bancaire Enfin, de mon ancien compte Ça m'a fait baliser aussi ça Bon, voilà Je vous ai dit un petit peu Tout ce que j'avais en vrac J'ai pas beaucoup préparé Mais je trouvais bien De faire ça aussi un petit peu Voilà, cool Donc comme je l'ai dit Si vous avez des questions Posez-les-moi en commentaire Je répondrai avec grand plaisir Et si jamais Il y a des gars sur Toulouse Qui ont un petit local Dans lequel je pourrais tourner Quelques vidéos À l'abri des regards Tranquillou Et bien qui se manifeste Ce serait cool Allez, merci à tous les mecs Bon Bon week-end Bon machin Bon ce que vous voulez Je sais pas ce que vous faites Je sais pas quand vous êtes Vous êtes dans le bus Au toilette Ou dans votre lit Mais en tout cas Peu importe ce que vous faites Faites-le bien Prochaine vidéo Dès les observations De toutes les catastrophes Qui me sont arrivées Pendant le confinement Vous allez me rigoler Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz